Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité qu'il y a sur PS4 parce que depuis des années on n'a jamais pu changer le PSN, donc notre pseudo PSN et là il y a une nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir, donc elle a été bêta testée longtemps je pense même plus ou moins pendant un an, elle a été testée et maintenant ils viennent de nous la mettre officialisée sur tous les comptes PlayStation alors il faut savoir que là je vais vous faire un tuto pour le changer sur PS4 après sur PS3, PS Vita, il va falloir utiliser le lien que je mettrai en description mais je vous expliquerai ça plus tard alors il faut savoir aussi, très important, que c'est... ça vient de sortir donc vous savez que quand chaque chose sort, il y a des petits bugs, il y a des petits inconvénients donc je vais vous en parler aussi alors tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un compte que moi je n'utilise pas donc FRK PGM, voilà je l'avais créé il y a longtemps, je n'étais pas youtubeur, voilà parce que moi mon blast c'est FRK, donc je vais le renommer alors pour le renommer vous devez aller dans paramètres ensuite gestion du compte, information du compte, vous patientez ensuite vous descendez à profil et là vous cliquez sur idées en ligne alors modifier votre idée en ligne c'est tout nouveau, voilà, ça vient de sortir alors lisez ce qu'il vous dit si vous voulez avoir des informations et là vous acceptez, donc il y a même le site internet qui était noté alors playstation.com online.help et tout ça, voilà vous acceptez, information importante, vous les lisez ça fonctionnera sur PS... si vous le faites sur PS4, ça fonctionnera aussi sur PS3 et PS Vita donc si vous changez votre pseudo PS4, ça fonctionnera sur tous les autres alors maintenant vous devez noter votre mot de passe d'identifiant et ensuite vous patientez donc voilà, alors vous ajoutez en tant que FRK PGM depuis le 23 du 12 2013 donc ça fait belle lurette mon pote que je ne l'ai pas changé donc voilà, alors il est marqué nouvelle idée en ligne gratuit parce que c'est votre premier essai, votre première fois est totalement gratuite la deuxième fois ça coûtera 10 euros si vous n'avez pas de playstation plus et ça vous coûtera 5 euros si vous avez le playstation plus donc vous avez une réduction si vous possédez le playstation plus alors là vous allez devoir saisir votre nouveau idée en ligne ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les idées en ligne déjà utilisées ne peuvent pas être réutilisées c'est bien sûr logique le seul inconvénient, c'est qu'en fait deux secondes, voilà le seul inconvénient, c'est qu'en fait les idées de personnes qui n'utilisent plus leur compte depuis, je ne sais pas, au moins 10 ans on ne peut pas les utiliser non plus et ça c'est un peu dommage donc je trouve que les comptes inactifs d'au moins 5 ans voire 6 ans ils devraient les désactiver ils devraient les supprimer enfin je ne sais pas mais ce serait bien quand même alors ce que moi je vais mettre je vais tout simplement changer je vais mettre FRK donc je vais laisser FRK et je vais mettre soit cool mec tu vois à la place soit cool mec je suis sûr que ça, ça n'existe pas personne qui a tapé ça, c'est obligé je ne suis pas assez connu pour MDR donc voilà, normalement ça devrait être bon ok, ce n'est pas bon cette idée n'est pas disponible il se fout royalement de ma gueule là, ce n'est pas possible donc on va mettre un autre soit cool mec tirer FRK tout simplement alors comme ceci est-ce que c'est bon ? c'est bon, c'est validé j'aimerais bien juste mettre un FRK en majuscule si c'est possible voilà, c'est bon, c'est validé donc là, je confirme boum et maintenant logiquement donc ça c'est mon ancien attend aidez vos amis à vous reconnaître donc voilà, en fait je peux choisir soit j'utilise que mon que mon nouveau mon nouveau idée donc plus personne ne pourra me reconnaître sur mon ancien idée ou soit je le laisse pendant 30 jours avec entre parenthèses FRK PGM donc ça c'est pour que les autres savent bien que c'est moi et que je ne suis pas un fake donc là, vous mettez continue vous choisissez ce que vous voulez ce que vous préférez et ensuite, il va falloir vous reconnecter voilà, donc là, je suis reconnecté ok, c'est bon on va voir si ça a bien fonctionné donc on va dans le profil merci de patienter nice et maintenant, on peut voir que soit cool mec tiré FRK c'était anciennement FRK PGM donc voilà, ça a bien fonctionné donc maintenant, si je veux le refaire je retourne dans gestion je refais la même manipulation je descends dans profil et je vais dans idée en ligne là, j'accepte les conditions je continue voilà et voilà, maintenant pour la nouvelle idée ça va me coûter 9,99€ ok donc il a été changé depuis le 12 du 4 2019 donc voilà il précise bien la date et tout donc voilà là, je vous ai montré le tuto comment le faire sur PS4 c'est vraiment très très simple et c'est assez rapide vous avez bien vu que ça m'a pris quelques petites minutes alors maintenant les inconvénients de tout ça c'est tout simplement que vous pouvez avoir des problèmes avec vos jeux par exemple vos DLC vos jeux vos sauvegardes vos sauvegardes en ligne et tout ça alors ne craignez rien parce que par exemple sur Fortnite Black Ops Canon Apex enfin les nouveaux jeux de maintenant je pense qu'ils ont été testés et retestés donc vous n'aurez aucun problème avec ces jeux là par contre si vous jouez à Call of Duty Ghost là, il y aura peut-être des problèmes et en plus je pense que je l'ai vu justement j'ai vu qu'il y avait des problèmes avec les sauvegardes de Call of Duty Ghost parce que c'est un des premiers jeux de Playstation 4 qui est sorti donc logiquement les premiers jeux vous allez avoir des problèmes de sauvegarde de progression online et de DLC c'est possible aussi alors ne vous tracassez pas si vous avez un problème avec un problème comme ça avec un DLC avec un jeu ou quoi vous pouvez revenir sur votre ancien pseudo gratuitement alors pour revenir en arrière il va falloir vous rendre juste ici sur bloc usplaystation.com je mettrai le site bien sûr en question dans la description de cette vidéo et là vous allez arriver sur le site d'une FAQ que Playstation a répondu donc là c'est un support un peu technique alors pour changer son PSN et revenir avant donc puis-je revenir à mon ancien identifiant oui vous pouvez mais il faut contacter le support technique de Playstation alors dois-je payer pour revenir à l'ancienne pièce d'identité donc l'ancien ID non il est totalement gratuit et apparemment il n'y a pas de date donc si vous voulez revenir un an plus tard en arrière apparemment vous pouvez le faire donc je ne suis pas sûr mais apparemment vous pouvez le faire alors comment vous faites pour contacter le support technique de Playstation c'est très simple vous descendez tout 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 dans le bas de la page et vous cliquez sur contacter contactez nous voilà alors ensuite ça va ouvrir une nouvelle page donc là moi je l'ai en français parce que j'ai une traduction automatique donc voilà vous serez ici contact us c'est tout en anglais donc ça je pense qu'il n'y a pas en français j'ai essayé de regarder mais il n'y avait pas j'ai pas trouvé donc là vous allez devoir cliquer sur live chat in US ensuite ça va vous rediriger vers une nouvelle page que moi aussi ça va traduire donc là il va falloir cliquer sur changer online idée donc là il vous donne des informations donc vous pouvez tout traduire c'est en anglais c'est en anglais mais voilà il vous donne déjà plein d'informations à propos du changement d'idée et là ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement contacter nous donc tout en bas de la page vous cliquez sur contacter nous alors quand vous arrivez sur cette page vous allez devoir noter votre nom votre email de PSN donc du Playstation et votre PSN idée en ligne donc votre pseudo ensuite vous cliquez sur le cap recaptcha et là vous démarrez le chat et là vous allez demander tout simplement une aide pour revenir en arrière avec votre identifiant alors pour ceux qui sont sur Playstation 3 et PS Vita vous pouvez changer votre compte en cliquant ici voilà navigateur web vous allez devoir vous connecter sur le compte Playstation donc on va aller je vais essayer de le faire avec vous normalement ça ne devrait pas être trop compliqué là vous allez devoir vous connecter donc on va se connecter on est des ouf on va se connecter on va voir ce que ça donne ok le mode passe il est incorrect attendez 2 secondes alors voilà là je suis connecté ce que vous devez faire c'est aller dans Playstation Network Profil PSN et ID en ligne donc soit cool et là vous allez devoir cliquer sur modifier donc si vous n'avez pas de PS4 c'est comme ça que vous devez le faire via internet mais voilà c'est réalisable c'est à vous de le faire après sur le site il y a vraiment beaucoup d'informations donc n'hésitez pas à aller voir le lien que je vous mettrai en description parce que voilà il y a une grande 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 FAQ puis-je modifier mon identifiant sur ma PS3 et PS Vita ben non parce que tu dois le faire avec un navigateur web dois-je payer mon identifiant ben comme je vous ai dit la première fois c'est gratuit après c'est 10 euros sauf si vous avez le PlayStation Plus là ça vous coûtera 5 euros à la place de 10 alors mes amis pourront vous retrouver oui ils pourront vous retrouver pendant 30 jours avec votre ancien pseudo et avec votre nouveau pseudo bien sûr combien de fois je peux changer d'identifiant aucune restriction vous pouvez changer autant de fois autant de fois que vous voulez vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez sur votre ancien identifiant etc etc il y a vraiment une très très grande liste une petite liste plutôt de questions et de réponses donc si jamais vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à aller voir le lien que j'aurai mis en description j'ai essayé de faire le tuto le plus complet et le plus clair possible j'espère n'empêche que ça vous aura aidé si jamais vous avez des problèmes ou quoi n'hésitez pas à regarder en commentaire à poser vos questions en commentaire de cette vidéo j'essayerai d'y répondre et si jamais vous même vous voyez quelqu'un qui a un problème dans les commentaires essayez de lui répondre si vous avez justement la solution à son problème donc voilà les potos j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos c'était Soir Cool Mec et ciao peace Sous-titres par Jérémy Diaz